... Hélène Carrère d'Ancause, bonjour. C'est un grand honneur de vous recevoir, secrétaire perpétuel de l'Académie française, mais également, et nous allons commencer par ça, bien sûr, grande spécialiste historienne de la Russie. Depuis le 24 février, nous pensons Russie, nous parlons Russie, nous sommes presque dans une obsession russe à cause des événements en Ukraine, et globalement, on se dit, tiens, voilà, c'est une tentation impériale russe qui revient, comme parfois dans l'histoire, Poutine veut refaire l'URSS, peut-être se voir en Tsar. Est-ce que c'est une interprétation naïve des événements ? Ce n'est pas l'interprétation tout à fait exacte. Bon, d'abord, c'est une affaire de Poutine, c'est déjà une première chose. Il ne s'agit pas de la Russie, en l'occurrence. La Russie a la malchance d'avoir à sa tête un homme qui, manifestement, ne correspond pas à l'époque. Et je dirais qu'il a essayé de s'adapter à l'époque, dans la période où il est devenu président. On va y revenir, et après il s'est décalé par rapport à cette époque. Oui, et il est rentré, non mais je voudrais dire, il est revenu dans ce qu'il était, c'est-à-dire sa peau d'homo soviéticus, c'est sa tête d'homo soviéticus, mais il faut séparer, en l'occurrence, la Russie d'Ukraine. Ce n'est pas une affaire russe. Soviéticus ou KGBus, si j'ose dire ? C'est le KGB qui a formé Poutine. Les deux, mais homo soviéticus aussi. Enfin, si vous voulez, il y a tout de même un mode de raisonnement, une rigidité intellectuelle. Le KGB, en plus, c'est la brutalité et une certaine incompétence. Et ça aussi, c'est très intéressant, parce qu'à la fin du régime soviétique, le KGB, on avait l'habitude de dire, c'est l'ENA de l'Union soviétique, parce que tout se décomposait et il restait cette institution qui avait l'air compétente. Et là, on s'aperçoit que l'homme du KGB est au fond parfaitement incompétent. Il y a un système derrière cet homme. Il n'est pas tout seul au pouvoir. C'est un système qui est fragile, qui est une survivance de l'Union soviétique, ou c'est un système qui l'a entièrement boulonné lui-même et consolidé lui-même ? L'Union soviétique, il ne faut pas oublier, a été décomposée. Et d'abord, je voudrais rappeler une chose, parce que c'est nécessaire. C'est tout de même le mérite, là je dirais, de la Russie et des gens qui l'ont dirigé. C'est un pays qui s'est débarrassé d'un système totalitaire qui avait duré 75 ans sans verser de sang. N'oubliez pas tout de même que pour tuer le totalitarisme nazi qui n'a duré que 12 ans, il a fallu une guerre mondiale. Donc si vous voulez, il y a un mérite, je dirais, de ceux qui dirigeaient ce pays à ce moment-là. Et qui s'est débat. Et qui a libéré un empire, qui a fait une décolonisation tout à fait paisiblement aussi. Bon, c'est une page d'histoire tout à fait extraordinaire. Et ça aussi, c'est la Russie. La Russie, ce n'est pas simplement la guerre d'Ukraine. Bon, après ça, il y a eu 10 années terribles. Parce que la décomposition d'un système totalitaire, et d'un système qui était totalement organisé, ficelé, la transition était compliquée. Elle s'est faite dans un désordre absolu. Et je vais être brutal, un petit peu sous les conseils d'admirables jeunes gens américains de Chicago, qui ont expliqué comment on défaisait tout le système d'économie administrée. Ça a été la thérapie de choc. C'est véritablement, Boris Heltine, qui était au pouvoir, a décidé de les écouter. Il s'est dit... Une sorte de privatisation. Voilà. Oui, mais ça a été fait brutalement. Le pays a été ruiné. Il y a eu une espèce de corruption organisée qui est montée à un rythme extraordinaire. Et évidemment, la reconstruction après a été très compliquée. Et c'est ça qui a produit cette réaction. Je voudrais dire, si vous permettez quelque chose, la vérité, c'est que c'est le grand drame du début du XXe siècle. C'est-à-dire qu'on a raté la fin de la guerre froide. Quand vous dites « on », nous aussi les Européens, nous aussi l'OTAN, nous aussi l'Occident ? Oui, absolument. Ce sont les Américains qui ont piloté l'affaire comme ça les arrangeait. Mais nous avons tous raté ça. Mais de la même façon qu'on avait raté la paix de Versailles. On a raté la paix de Versailles. On a eu la Seconde Guerre mondiale. On a raté la fin de la guerre froide. On a l'Ukraine. Et si on rate la pré-Ukraine, on aura 30 ans de guerre. Alors je vois bien l'aspect américain, cette espèce de transfusion ultralibérale et la réaction qu'elle a pu provoquer. Je vois moins bien ce que nous, Européens de l'Ouest, avons raté dans notre dialogue avec la Russie. On a cessé de chercher l'amitié. Oui, mais en même temps, on a tout de même, alors je vais vous dire, on n'a pas compris exactement comment il fallait faire la transition pour les pays qui allaient rentrer dans l'Europe. On y reviendra peut-être parce que moi j'ai participé à ça. À la Beurde notamment et au Parlement ? Je pense que nous n'avons pas compris, c'est un peu comme la paix de Versailles, qu'il y avait véritablement un monde à incorporer. D'abord qu'il fallait construire une architecture de sécurité. On n'a pas compris non plus parce que c'est notre problème européen, c'est notre continent dont il s'agit. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, c'est notre continent qui est le plus menacé dans cette affaire. C'est cette maison commune dont on a rêvé sans arriver à la bâtir. Oui, mais il fallait tout de même, je dirais, intégrer tout le monde, pas intégrer seulement la Pologne, etc. Non pas intégrer la Russie dans l'Europe, c'est pas ça, mais avoir une architecture de sécurité dont tout le monde était sûr. C'est ce qu'Emmanuel Macron a dit il y a deux jours et il a tout à fait raison. Si on ne construit pas ça, nous nous préparons, ou nous préparons à nos enfants et petits-enfants, un avenir redoutable. Au lieu de craindre la Russie, il serait temps d'essayer de la comprendre. Vous l'avez écrit et vous l'avez répété cette phrase. On progresse dans cette compréhension de la Russie ? Je pense que oui. Quand j'écoute la réaction d'Emmanuel Macron, on le montre. On voit très bien des réactions, mais il y a tout de même un raisonnement d'ensemble. Bon, c'est l'impérialisme russe. Bon, je veux dire que tout pays qui a été un empire a envie de rester quelque chose. Enfin, la transition n'est pas tellement simple à faire. Le post-impérial est difficile à vivre. On ne l'a pas accompagné. C'est le passé. Mais une fois encore, il faut essayer de construire quelque chose maintenant. Quand vous disiez que la Russie était entre deux mondes, elle l'est encore ou elle a basculé complètement ? Non, elle n'a pas encore basculé, mais elle est en train de basculer. C'est-à-dire que si on lui ferme la porte... Là, nous sommes dans une période, je dirais, exceptionnelle. Cette guerre, elle est là. Et par conséquent, la Russie, par la faute de celui qui la dirige, s'est mise en dehors tout à fait du monde civilisé. Ça, c'est évident. C'est une ânerie absolument monumentale et qui n'avait aucune, je dirais, il ne s'agit pas de justification, mais tout simplement aucun argument pour qu'il peut expliquer la décision de Vladimir Poutine. Bon, ça, c'est... Je dirais que le constat qu'on peut faire, c'est aussi que l'homme est assez obtu. Ce qu'on ne savait pas exactement. Mais maintenant, on est tout de même devant... Une fois, on est devant cette guerre. Ça paralyse tout. Mais on en sortira. Et on sort toujours des guerres, c'est ça. Et après, il faut actuellement la réussite a d'autres solutions que de se placer là où elle peut du côté de la Chine, qui d'ailleurs n'est pas une alliée, n'est pas une amie. C'est tout simplement un pays que ça arrange d'avoir cette espèce de partenaire junior et très junior. Donc, ce n'est pas l'intérêt de la Russie. Mais la Russie est un pays européen qui ne veut pas être en dehors de l'Europe. Toute sa vie, je dirais, toute l'histoire russe a été une marche vers l'Europe. C'est tourné vers l'Europe. Et puis, le général de Gaulle l'a toujours dit, on ne refait pas la carte géographique. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre la Russie et l'expédier quelque part dans un autre continent. Dans ce système néo-soviétique autour de Poutine, est-ce que vous croyez à la capacité de changer de leader naturellement ? On fantasme tous en Occident sur un putsch, un remplacement de Poutine brutal un matin. On sait que c'est plus complexe. Mais est-ce que vous croyez que le système peut se débarrasser de l'individu Poutine ? Alors, je vais vous dire, c'est compliqué dans la mesure. En Russie, on n'a jamais vu que les révolutions viennent d'en bas. Elles viennent d'en haut. C'est déjà un problème. Donc, il faut... Ce n'est pas dans la foule. D'abord, il y a une raison à ça. L'espace est immense. C'est le plus grand pays de la Terre. Et évidemment, je veux dire, des manifestations qui se déroulent à Moscou, elles n'ont aucun écho à... À Vladivostok. À Vladivostok et à 11 fuseaux horaires de là. Enfin, même le temps est différent. Mais par le haut, c'est possible. Par l'élite. Par le haut, ça s'est passé. Et il faut se souvenir dans l'histoire soviétique, la manière dont Nikita Khrushchev a été mis dehors, dont d'autres ont été mis dehors. On s'était débarrassé. Je dirais, pas de Staline, mais Khrushchev, c'était tout à fait évident. Beria, qui menaçait véritablement... Il n'était pas au pouvoir, mais il menaçait les successeurs de Staline. Ils l'ont liquidé. Et même le poutch anti-Gorbatchev en 91, le poutch raté, c'était vraiment lourd. Celui-là, il a été raté tout de même. Mais enfin, on a essayé de le faire. Bon. Moi, je pense... Alors, je ne veux pas prendre mes rêves pour des réalités. Je pense que tout de même, il peut y avoir un moment où l'entourage de Poutine et où les militaires n'ont pas envie d'être entraînés dans une catastrophe absolue. De se noyer avec lui. Enfin, tout de même, ce qu'il a organisé, parce que le prix de cette opération pour la Russie est absolument catastrophique. Il ne faut pas oublier, d'abord, que la Russie est coupée de l'Ukraine, qui est, je dirais, son prolongement. Même si l'Ukraine, ce n'est pas la Russie, mais la Russie sans l'Ukraine, ou ennemi de l'Ukraine, c'est invivable pour les Russes. Bon, c'est déjà une chose. La Russie coupée du monde civilisé, c'est un autre prix épouvantable. Et cette Russie qui n'ose pas se regarder en face, c'est aussi une catastrophe. Bon, tout ça est impardonnable. À un moment donné, ça doit se payer. Alors, est-ce qu'on aura un coup d'État ? Ou est-ce qu'il faut attendre ? Vladimir Poutine a l'air de se porter normalement. L'idéal, il y a une solution idéale, c'est qu'il dise tranquillement, en 2024, son mandat se termine, qu'il annonce qu'il ne redemandera pas un nouveau mandat. Moi, je doute tout à fait qu'il le fasse. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il n'est pas invraisemblable que quelque chose se passe autour de lui à un moment donné, parce qu'ils n'en pourront plus. Et je dirais qu'il y a tout de même quelques figures dont on entrevoit très bien qu'elles sont, qu'elles rassemblent tout de même, ou qu'elles attirent des espérances à l'intérieur du pays. Un mot sur la France. Est-ce que vous avez vu une France russophobe depuis quelques mois se dresser ? Je dirais que c'est une France désinformée. Pas exactement russophobe. Je suis très frappée d'ailleurs par le décalage entre le ton général des médias et ce que je constate dans la rue. C'est-à-dire qu'il suffit que je fasse une émission quelque part pour que des gens m'arrêtent dans la rue, des gens que je n'ai jamais vus, et qu'ils me disent « Ah, je vous ai entendu, dites donc, mais vous avez raison, il faut tout de même regarder les choses autrement. » Donc, si vous voulez, je pense que, comme d'ailleurs pour la vie politique en général... On est un peu manichéen, un peu binaire. Oui, et on suit tout de même une ligne qui est à la fois la ligne américaine et une espèce de ligne européenne majoritaire parce que l'Europe aujourd'hui, c'est l'Europe de l'Est, c'est la nouvelle Europe. C'est là qu'il y a une russophobie profonde. Et nous sommes un petit peu entraînés dans ce mouvement. Hélène Carrère-Dancos, merci pour ces premiers éclairages. On va vous garder et les auditeurs retrouveront beaucoup plus d'éléments avec vous dans d'autres tranches horaires. Mais merci d'abord pour cette première matinale.